Musique 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 Alors bonjour ! Bonjour ! Alors quel est votre nom monsieur ? Alors je m'appelle Sébastien Badeja Bonjour Sébastien ! Sébastien ! Bon ça ne sera pas coupé au montage, je reviens tout de suite ! Alors c'est ton atelier ? Oui Et comment l'as-tu construit ? A partir de quoi ? Parce qu'après on va revenir aux questions plus intimes Je suis parti d'une partie existante de la maison qu'on avait acheté qui est un apprenti à bois et du coup j'ai détruit les murs existants, monté les nouveaux murs, fait l'électricité et voilà, monté mon atelier de forge de cette façon à la fois Alors la question c'est pourquoi la forge ? Ben après je suis parti d'étude générale et puis je faisais partie d'une compagnie médiévale où on m'a forgé un peu j'ai rencontré des couteliers et c'est là où la passion est partie en fait et puis après j'ai suivi un cursus on va dire classique serveurier métallier puis une formation de ferroigné d'art derrière quoi T'as toujours voulu faire ça ? En fait je m'en rendais pas compte que j'aimais le travail manuel jusqu'à ce que j'essaye et après c'est le côté le côté travail au feu qui m'a plu quoi donc après j'aime bien travailler tous les matériaux j'aime bien le bois, le cuir ce que j'ai vu là-bas effectivement c'est top ! Tu nous présentes les différentes parties de l'atelier ? Au fond on voit bien effectivement il y a la forge la grosse machine à droite c'est le marteau filon ce qui permet d'étirer le fer de manière mécanique et sans trop forcer il y a tous les marteaux, les pinces donc on sort le travail à chaud donc devant il y a l'enclume l'étau de forge on a une perceuse à colonnes pour usiner faire les assemblages ici on a une scie fraise qui permet d'éviter du coup l'acier aux côtes dont on a besoin au millimètre et puis voilà il y a un étau un établi de montage et puis après tous les petits outils qui vont avec qu'on fabrique selon les besoins de chaque chantier quoi Ok, qu'est-ce que tu penses du projet ? C'est une question que je pose régulièrement à tous les acteurs Bah après du coup c'est intéressant parce que ça permet de mettre éventuellement en pratique des techniques qu'on a vues souvent dans les bouquins ou dont on a entendu parler mais qu'on a pas forcément eu l'occasion d'appliquer dans le cadre de son activité professionnelle quoi Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui veulent faire ces métiers d'art ? Ben... Je leur dirais qu'il y a de la place pour tous ceux qui sont motivés et qui s'investissent et qui savent bien travailler après je leur dirais aussi qu'il faut pas négliger le côté on va dire fonctionnel des pièces qu'on fabrique c'est-à-dire qu'il faut quand même passer par une formation générale où il faut savoir monter des structures il faut savoir souder il faut savoir percer meuler correctement avant de penser au côté artistique et souvent les choses sont pas faites dans le bon ordre quoi donc des fois il y a certaines lacunes à ce niveau là quoi Mais bon ça s'apprend Oui ça s'apprend Combien de temps parce que c'est une question qui revient régulièrement combien de temps tu passes dans ton travail enfin je sais que c'est t'es un peu libre parce que t'es seul enfin tu j'attends Oui voilà il y a les boulots qui sont au bureau il y a des fois les les clients aller voir pour des devis donc en général ça va être huit heures à l'atelier puis après on passe quelques heures au bureau à côté quoi Après ça peut dépendre des journées c'est vrai que après il y a les chantiers il y a Tu fais l'extérieur ? En fait ouais je partage j'ai à peu près 80% de travail à l'atelier et puis après les 20% restants ça va être de l'installation ou de la livraison quoi éventuellement En salaire parce que c'est souvent une question qui revient là aussi t'es libre hein de pas donner de chiffres bien sûr après j'ai envie de dire c'est la le salaire il tombe aussi à la hauteur à laquelle on s'implique dans son travail moi j'ai décidé de pas non plus passer ma vie et mes week-ends à faire ça donc j'ai une famille donc je travaille du lundi au vendredi et le samedi dimanche voilà je passe à autre chose donc c'est à dire qu'après au niveau du salaire et ben quand ça va bien ça peut être autour des 1500 jusqu'à 1800 euros et puis quand ça tourne un peu moins bien ça va être le SMIC quoi après voilà chacun définit ses besoins aussi donc voilà ça dépend je veux dire Qu'est-ce qui te fait vivre enfin vivre ou vraiment se vibrer dans ton métier ? Qu'est-ce qui te porte ? parce qu'il y a vraiment un truc particulier bah après c'est aussi le fait de jamais faire la même chose quoi donc la semaine dernière j'étais sur des luminaires avant j'ai restauré des grilles du 12ème siècle là après je vais faire de la décoration, du mobilier donc en fait ça va jamais être trop la même chose quoi donc c'est ça qui est vraiment intéressant quoi merci beaucoup t'as un petit mot pour la fin ? je sais pas d'accord nickel comme dans Camulox t'a pas de la fin t'as eu voulu ? t'as eu oublier maature en camulant d'avance ? t'as eu oublier d'avance ? t'as eu oublier tes mam risques ?